... Veuillez prendre place. ... L'audience est ouverte. Ce matin, le Chambre poursuivra les questionnements du témoin Steve Header qui sera interrogé par l'équipe de la défense avant de donner la parole à la défense. Monsieur le Président, pourriez-vous nous faire rapport des présences ? Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. Nous qui est présents dans la cellule complémentaire conformément à la décision de la Chambre. En rapport avec sa santé, le témoin M. Steve Header est présent. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, merci. Conseil de la défense de Kielsen-Porn, vous avez la parole. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pour éclaircir la chose. Oui ? Oui, M. Steve Header, vous pouvez passer. Merci. Monsieur Header, oui, allez-y. Merci. Merci. This world of code numbers and abbreviations, as I've been told in numerous interviews, this language was designed, intended to be obscure and opaque, designed and intended to leave outsiders confused and uncertain as to its meaning. The second point is that to deal with this kind of language, both scholars and intelligence people, like those who worked for FBIS, developed a set of conventions for translating this kind of language across all communist parties. And that's the – I try to follow those conventions that were developed by scholars and people working for organizations like FBIS. And third, very quickly, what this means is that the things that I'm characterizing as mistakes in the translation are not mistakes that arise as a result of some general incompetence on the part of translators. It doesn't reflect on their general competence. All it reflects on is a bit of unfamiliarity with these conventions. So there are not, in some sense, the translation errors there are errors and the usage of certain established scholarly and intelligence world conventions. So I just wanted to make all that clear before we go on. Thank you. Thank you. Mr. President, thank you, Mr. Heather. And the Council, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Bonjour. Thank you, Mr. President. Bonjour, mesdames et messieurs de la Chambre. Bonjour à l'ensemble des partis. Et bonjour, M. Heather. Je vous remercie de vos précisions de ce matin. Et je vais continuer à évoquer les différents vocables et les éventuelles traductions relatifs à cette période du competia démocratique. Juste un point de précision. Comment dit-on « comité central » ? Comment vous dites « comité central » en Khmer ? How do you say « central committee » in Khmer ? Well, the full version would be « Gnak Kamatikam Hacham ». Gnak Kamatikam Hacham. Ça, c'est la version longue. Et la version courte ? How about the short version ? Eh bien, on pourrait dire Gnak Macham, qui veut dire « comité central ». Mais si vous faites déjà cette abréviation-là, il y a déjà une ambiguïté. parce que ça pourrait vouloir dire le chef ou la tête du comité central. Ou ça pourrait vouloir dire un individu du sein du comité central. Donc, Gnak Mbon, comme secteur. On ne sait pas à première vue si c'est le comité du secteur, le secrétaire du comité du secteur, ou un des membres intérieurs du comité du secteur. Donc, ce n'est que le contexte qui vous permet d'élucider la signification de l'abréviation. Ou on peut être le plus sûr possible de la signification une fois qu'on a le contexte. Je poursuis. À l'audience du 15 juillet aux alentours de 9h29, M. le co-procureur a évoqué votre article 7 candidates for prosecution, document E3, bar 48, et notamment la page 65 en anglais. Je donne les différents ERN. En anglais 00-393-553. En français 00-729-654. en Khmer 007-426-09. Et donc, voilà la citation. Vous évoquez des rapports et vous dites « Ces rapports étaient parfois adressés précisément à Pol Pot, y compris selon une abréviation ou son alias 009. Mais plus souvent, ils étaient simplement adressés à frères ou à l'organisation ou au comité central désigné par son nom de code 870 ». Fin de citation. Ma question est de savoir, à la date de la rédaction de cet article, quelles étaient vos sources factuelles, documentaires, etc., pour indiquer que Pol Pot signait parfois... Enfin, qu'on s'adressait parfois à Pol Pot avec le code 009 ? Et est-ce que, par la suite, dans le cadre de votre travail au sein des bureaux, des coprocureurs, ou des causes d'instructions, vous avez eu d'autres documents pour corroborer cette appellation 009 ? Alors, en réponse, votre première question, si je me souviens bien, l'essentiel de la recherche aura produit, donc, ce rapport qui a été publié, cette recherche-là avait eu lieu dans la deuxième moitié des années 90, vers 98, 99, peut-être en 2006. Les fondements documentaires incluent des matériaux qui étaient déjà en ma possession, généralement reçus par le but de David Chandler, ainsi que des matériaux mis à disposition par DCCAM. Certains, mais pas tous, je pense, des télégrammes, rapports et autres matériaux du même type qui ont par la suite été mis à disposition de la Cour pour l'essentiel. Je n'ai pas de souvenir d'utilisation différente ou nouvelle du Code 009 lorsque je travaillais à la Cour, quelque chose que je n'avais pas déjà vu. Je pense que ma réconciliation est que c'est une formule peu usuelle. Et puisque c'est dans le texte, ici, là où je dis que le comité central avec son code 870, en fait, c'est une formule à laquelle je ne me tiendrai pas forcément maintenant. Comme je l'ai dit dans une déposition antérieure, 870 représente un niveau dans la structure plutôt que quelque chose ou quelqu'un de précis à l'intérieur de ce niveau. Par voie d'analogie, c'est comme les Américains qui vous parlent de Washington, entre guillemets. Washington, ça veut dire les gens qui sont là-bas au sommet. C'est une référence codée qui dénote une constellation là-haut. Mais ça ne dénote pas qui à Washington ou quoi à Washington. Toujours sur ce point, je voudrais savoir si, dans le cadre, vous l'avez déjà indiqué hier que vous aviez eu, dans le cadre de vos activités au sein des CETC, accès à l'ensemble du dossier, est-ce que vous avez également eu accès aux déclarations de M. Kiyosampan devant les causes d'instruction ? Oui. Sur ce point spécifique du code 870, dans son audition E3-37, ERN français 00156681, en Khmer 00156676, et en anglais 00156754, voilà ce qu'il dit à propos du comité, 870. Je voudrais que l'on puisse, avec l'autorisation de M. le Président, afficher cette partie de la déclaration. Voilà ce qui est indiqué. Le comité 870 et l'organisation 870, c'est le parti, c'est-à-dire Pol Pot. Celui-ci signait 870 ou 87. Quant au groupe de travail Crom-Chanier 870, il s'agissait d'une subdivision de l'office 870. Fin de citation. Première question à ce sujet. Est-ce que, dans le cadre de vos enquêtes factuelles avant, pendant ou après vos activités avec le tribunal, chez les couches d'instruction ou chez les coprocureurs, est-ce que vous avez eu accès à des documents dans lesquels il y avait des signatures 870 tout seul ou 87 tout seul qui correspondraient à la signature, à des documents émanant de Pol Pot lui-même ? Est-ce que vous avez eu accès à de tels documents ou de telles informations par d'autres ressources, éventuellement des entretiens ? Est-ce que vous avez eu accès à cet effet ? soit par mon travail à la Cour, soit par tout autre type de travail, aucun papier qui ne dise clairement que l'utilisation de ces abréviations ou codes, de cette manière-ci, doivent obligatoirement faire référence à Paul Pott. 87, et bien, on ne l'utilisait qu'après janvier 79, à ma connaissance, très fréquemment, après janvier 79. Et comme je viens de le dire, à plusieurs reprises en différents contextes, une formule telle que COM 870 ou ORG ou Organisation 870 et autres formules de ce type pour les différents niveaux de la hiérarchie ou de la structure du parti, ce sont des formules qui sont intentionnellement obscures et ambiguës. COM 870, ça peut être tout le comité, ça peut être le sommet du comité, le secrétaire du comité, quelqu'un qui serait membre du comité. Onka, pour ce que l'on m'a expliqué, cela veut dire quelque chose d'un niveau plus élevé, mais plus élevé de combien ? Là aussi, ce n'est pas précisé. Donc la seule manière pour moi de comprendre, dans les réponses que les gens m'ont faites à la suite de mes questionnements, ils m'ont dit qu'en fait, il faut entrer dans la dynamique intérieure de ce qui se passe dans un cas précis. Comme ça m'a été expliqué à d'autres niveaux du parti, tout dépend de la réalité d'un secrétariat ou secrétaire de zone de district. Est-ce qu'ils fonctionnent de façon collégiale ? Est-ce qu'il y a un petit seigneur qui fait le despote sur son fief ? La façon dont les choses marchent en réalité m'a été décrite de manière différente. J'aurais tendance à penser que ce constat, si vous voulez, s'applique aussi à la question du 870, etc. Donc ça peut vouloir dire ce que je viens de dire, ça peut vouloir dire autre chose. Il n'y a pas de traduction directe, il y a vraiment un gros problème de traduction là. Pardon, excusez-moi, je poursuis. La mention ici de Grom Karnia, l'équipe de travail, groupe de travail 870, Cette mention-là, je dois dire que je ne l'ai jamais entendue avant de rallier les équipes de l'UNACART. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais entendue depuis non plus. Moi, j'ai le souvenir que cette formule a émergée avec le témoignage de Karnia Gait-Keyo, alias Douai. Je ne l'ai pas vu ailleurs, cette formule-là. Je vous définis ici comme étant un bureau, le bureau, l'office, les bureaux, allez savoir. Je ne sais pas si c'est singulier ou pluriel. Et il faudrait pour élucider cela encore d'autres documents, d'autres témoignages pour qu'on puisse le savoir. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant passer d'abord à l'entretien que vous avez eu le 17 décembre 1996 avec M. Yengsari. Les transcriptions de cet entretien sont au document E3, bar 89, et vous avez évoqué cet entretien à l'audience du 15 juillet dernier avec M. le co-procureur, et notamment aux alentours de 14h48. Est-ce que cet entretien du 17 décembre 1996 est l'entretien le plus long que vous ayez eu avec M. Yengsari ? Oui, oui. Je voudrais, c'est toujours, je suis toujours dans la question de la terminologie, je voudrais citer un passage de cette transcription et vous demander des précisions à ce sujet. Donc c'est le document E3, bar 89, la page qui m'intéresse est au français 00332 700, en Khmer 0062477, et en anglais 00417619. Peut-être pour plus de confort, je vais demander que l'on puisse vous remettre l'intégralité de la transcription, elle est en anglais et en Khmer, de façon à ce que vous puissiez suivre avec l'aide de M. Lissier et l'autorisation de M. le Président. Et je demanderais qu'on puisse afficher la partie de ce passage en Khmer sur l'écran. Donc je vous répète peut-être pour que vous puissiez l'ORN en anglais. Enfin en Khmer, puisque je pense que c'est la version Khmer à laquelle vous vous référez, 0062477. C'est bon ? Vous avez posé une question à M. Yeng Sari. Et voilà ce qu'il vous répond. Donc je vous laisse, enfin je vais peut-être lire l'ensemble de la question et l'ensemble de la réponse et que vous puissiez me répondre plus précisément. Donc la question est la suivante. Au milieu de la question. Alors je pense que si c'était la hiérarchie, ce serait Nunchia et que son parent, cela veut dire en un mot, qu'en gestion de l'éducation, une personne est sur le front et une personne. Et quand il n'y avait plus de front, il ne restait que l'éducation. C'était ça ? La réponse de Yeng Sari est la suivante. Là, c'était ce problème. C'était Kyo Sampan à l'époque qui était chef de bureau également. Mais il était chef de bureau de l'industrie. Alors, il y avait deux, trois chefs de bureau. Le chef de bureau était Pang, chef du bureau de l'économie. C'était ce Pang qui était le plus haut placé. Et le camarade que son Pang, qu'on appelait le front, mais dans lequel il était également. Il s'occupait des intellectuels et du front. Donc, le chef de bureau, qui d'autre ? Il y avait Lim, Lim et il y avait un certain Poum. Poum était du côté de l'école. Oui, du côté de l'école. Il s'occupait de l'école et il allait directement à Nunchia pour tous les domaines. Nouvelle question de votre part. Ce Lim, c'était de quel côté ? Réponse de Yeng Sari. Lim était du côté de la sécurité. Lim était responsable des gardes, mais pas de la sécurité. Oui, les gardes aussi. Entre parenthèses, après la mort de Pang, ce Lim était responsable de tout. C'est ça, il était responsable de tout ce Lim. Maintenant, il est mort aussi. Fin de citation. Je continue, pardon. C'était un Djarai. Fin de citation. La raison pour laquelle je vous expose ce passage, c'est que dans ce passage, on parle de Munti. Je pense en Khmer, vous pouvez me le confirmer. Donc, de bureau. On parle de bureau de l'industrie. Mais en lisant ce passage, je ne vois pas de quel bureau il est. Il est question, et je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus, sur de quel bureau vous parliez à ce moment-là, et de quelle période vous parliez. Si vous vous souvenez, peut-être que vous avez besoin de compulser un peu plus le document pour pouvoir me répondre. Mais en termes de vocable, il n'y a que bureau qui ne permet pas de savoir de quoi il est question. Est-ce que je peux modifier la page qui apparaît à l'écran, ou est-ce que d'autres doivent me faire pour moi, en tout cas, il y a une partie qui est coupée, il faudrait que je puisse voir l'ensemble. Je préfère ne pas y toucher, j'ai peur de faire des bêtises. Ah, voilà. Sinon, M. Eddard, vous avez la version Khmer en papier. You have the hard copy of the Khmer version. Right. It's okay. Yes, what's translated in the English appears to be, as an office, appears to be Monty throughout. Correspondre à Monty, donc en anglais, office, et ce, dans l'ensemble du texte. Et vous avez posé une question sur Khmer, plus précisément. Excusez-moi, M. Eddard, je pense que la version qui est l'original de ce document, a priori, qui est la transcription de l'entretien que vous avez eu en Khmer, ou vous l'avez eu en anglais, cet entretien avec M. Yengsari ? Peut-être la première précision, parce que moi, je vois que le document est originellement en Khmer dans ma traduction en français. Donc, peut-être première question, est-ce que cet entretien, vous l'avez eu en Khmer, ou est-ce que vous l'avez eu en anglais, avec M. Yengsari ? Est-ce que vous l'avez affiché en Khmer ou en anglais ? Khmer. En Khmer. D'accord. Et ce que vous avez affiché à l'écran, c'est bien la version Khmer. Donc, vous avez la version Khmer sur la screen, est-ce que c'est le cas ? D'accord. Donc, c'est vraiment à partir... Comme vous avez évoqué la traduction en anglais à un moment pour répondre à ma question, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le terme Khmer et le contexte. Et notamment, quand on parle de bureaux, avec deux personnes, Pong et Lim, pour savoir de quel bureau on parle à ce moment-là. Si vous vous en souvenez. A la lecture de tout ce passage, par rapport à ce que m'ont dit beaucoup de gens au fil des ans, et aussi par rapport aux documents et à interviews auxquels j'ai pu accéder quand j'étais au tribunal, il y a une référence à l'administration du bureau de l'administration, appelé Pong. Vous vous souviendrez que c'est le nom donné au président du bureau de l'administration dans le document que je m'avais montré. Sur la base de beaucoup d'autres sources, y compris des interviews, que j'ai moi-même effectuées, non pas des interviews effectuées par le tribunal, mais par moi-même, c'est le même bureau que celui qu'on appelait aussi S-71. A nouveau, sur la base d'interviews, le mien, c'est le tribunal, les documents du tribunal et d'autres, mais pas les aveux. Ça, c'est le bureau qui supervisait toute une série d'autres bureaux ayant reçu un nom de code en cas. Et la personne qui s'appuie ici comme étant Lim est aussi citée sous ce nom dans certaines interviews que je cite dans d'autres interviews, c'est Lim avec un N. Et, according to my own interviews, et aussi, je crois, si je me souviens, les interviews menées par le tribunal, c'est la personne qui a pris la relève en tant que président de ce bureau administratif 870, office alias le bureau S-71, et ce, après que Pong lui fait l'objet d'une purge et envoyé à S-21 vers 1078. Il a donc été remplacé par cette personne, Lim, alias Lynn, qui a été, si je me souviens correctement, le président du bureau K1 ou le président d'une partie de ce bureau K1 rattaché à un S-71. C'est l'ancien garde du corps de Pol Pot du Nord-Est qui avait des responsabilités de sécurité en tant que garde du corps par rapport à Pol Pot et ce, pendant une longue période. Les autres personnes citées sont Prome, notamment, cette personne est décrite comme charme d'un déconne. D'après les entretiens, c'était une, d'autres personnes citées, ou une autre personne citée, sur Prome, de la Genèse Révolutionnaire, il supervisait un des bureaux K qui était chargé de l'endoctrinement lors des réunions périodiques organisées à Plumpelle. Si vous avez une question précise sur Kyosempan, je suis désolé, mais je l'ai oublié. Dans ce même document, Yeng Sari parle de bureaux de l'industrie. Est-ce que c'est bien Munti qui est utilisé également dans la version Khmer à propos de Kyosempan ? Oui. En fait, on ne le dit pas président du bureau de l'industrie en tant que tel. Il dit que Kyosempan était aussi un président de bureau, mais un président par rapport à l'industrie ou quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas très clair ni très précis. Il dit qu'il était président d'un bureau, peut-être du côté de l'industrie, peut-être ailleurs. Et quand vous avez évoqué S71, vous avez indiqué que c'était en lien avec 8, enfin c'était, alors, est-ce que j'ai posé ma question différemment ? Dans le cadre de vos recherches, de vos entretiens et des éléments factuels dont vous avez eu à avoir connaissance avant, pendant ou après votre travail au sein des CETC, à instruction chez les coprocureurs, est-ce que le terme S71 était rattaché au bureau 870 ? Est-ce que c'était un bureau qui travaillait en rapport avec 870 ? Excusez-moi, mon confrère m'indique qu'en Khmer, on a traduit S21. Il ne s'agit pas de S21, mais de S71. Ah oui, je vous laisse répondre à la question. J'ai parlé à l'extérieur du tribunal, je me suis entretenu à des gens qui avaient été présents dans l'enceinte des groupes du parti, notamment le siège du parti avant avril 1975. Au cours de ces entretiens, on m'a expliqué qu'au moins à compter le code 870 était utilisé pour désigner l'échelon central du parti. On m'a expliqué qu'en général, 870 était interprété comme désignant le siège qui, à l'époque, était à la limite des provinces de Kampong-Champ et Kampong-Champ. À nouveau, D71, il y avait un bureau S71, subordinated to which there were a number of other offices, some designated with a K, some designated with a B, some designated with a S, some designated with a KH. And the way in which S71 has been described to me is as a kind of office of administration. somebody has to take care of the stationery, the filing, the gasoline, the radio, the cars, the motorbikes, all of that stuff makes it possible for any bureaucratic organization to function. And those people, although they may not have a lot of political power, they have to be people who are good and can provide all those services. So the people who are in charge are, I've been told that normally, somebody you can trust, somebody the boss can trust. I've also been told that within that office, S71, or as part of it, there was something called a political office, which I was told was designated B17. There's not a lot on that, but the way it was described to me was as a kind of secretary. So S71, according to these accounts, has existed since at least 1971. And then moves into Phnom Penh, and this is also based on interviews, and is elaborated, performing largely the same kinds of functions. At the same time, as we've seen from the document we examined yesterday, two separate offices are established, which in my interviews had never existed before. In other words, I never heard of the existence of political office 870, or this 870 bureau, as I translated it yesterday. Never heard that nomenclature in connection with anything before April 75. And having discussed this matter of S71 with people familiar with the Vietnamese and Chinese Communist Party structures, they have said to me that this is what in China and Vietnam is known as the general office of the party. Okay? With very, very similar functions as to those described by me with regard to S71 before April 75 and after April 75. Finally, I'll just make one last point. I think that in all of these interviews that I've done over the years, both before the court, while I was at the court and since, there is enormous confusion about the difference between, if any, between Office S71 and Office 870. In fact, in most of the interviews that I've done, people talk about Office 870 and then describe what other people tell me is Office S71. So again, we're hit with confusion and ambiguity. Many, many people have identified Pong and then Lim, or Lin, to me as chairman of Office 870. On other occasions, people may be who's understanding or knowledge is a little bit more inside, say, well, no, it's actually S71 that Pong was head of. And S71 is just one of the offices of 870. So it's not the Office 870 in English, it's an Office 870 in English. And this is why it's hard to sort out what exactly is being referred to when any particular, any individual interviewee talks about Office 870. Now, it could be one thing, it could be something else. Without context, without specification, you can't be entirely sure. It's possible to be absolutely certain. J'en reviens, toujours sur le même sujet, à un autre extrait de la déclaration de M. Keussampan sur le sujet. Donc E3 bar 37, toujours les mêmes ERN, à savoir 00 en français 00156681, en Khmer 00156676, et en anglais 00156754. La question qui est posée à M. Keussampan au co-jeu d'instruction est la suivante. Pouvez-vous nous décrire la structure et la composition de l'Office 870, et c'est Munti en Khmer qui est utilisé ? Voilà la réponse. Il s'agissait d'un office du comité permanent. Il n'était composé que de deux personnes, Don et moi. Don, le président, était assisté de collaborateurs, donc Pong, et il était en charge de la partie politique. Pour ma part, comme je l'ai déjà indiqué, j'étais chargée d'établir un tableau des prix pour les coopératives, de la distribution des biens dans les régions sur les instructions du comité permanent et des relations avec le prince Norodom Sianouk. Ça, bien sûr, avant la démission. Fin de citation. Ma question est la suivante. Par rapport à ce que vous avez indiqué sur le fait que... Ce que vous venez d'indiquer sur le fait que S71 pouvait avoir eu le rôle de bureau politique, est-ce que la déclaration telle que faite par M. Kusampan sur ce point, vous avez pu avoir dans le cadre des entretiens que vous avez eus avec d'autres personnes, avoir un écho par rapport à tout ce que vous venez d'indiquer sur la distinction ? Je vous remercie de tout ce que vous avez dit sur le fait que la distinction... Je vous remercie de cette question. Monsieur le Président, le Président, je vous remercie de tout ce que M. Hedda a déjà dit. les propos de M. Éder en utilisant les termes suivants, quand vous parlez de S-71 comme étant un bureau politique, M. Éder n'a pas utilisé ces termes. Il a dit qu'après avril 1975, il a été fait mention du bureau politique de 870 et du bureau 870. Je vous prie de ne pas déformer la teneur des propos déjà tenus par le territoire. Le mieux, M. le Président, c'est que je demande à M. Éder de clarifier précisément. Est-ce que S-71, dans le cadre de vos différentes entretiens, de vos différentes enquêtes, a été appelé par les personnes que vous avez entendues ou le document que vous avez pu rencontrer a été appelé à certains moments ? Bureau politique, oui ou non ? Au niveau, encore une fois, de vos références factuelles avec l'usage habituel de simplement vous référer aux éléments factuels que vous avez. que vous avez rencontré. Je suis désolé, j'ai parlé en manière confusant. La réponse à votre question est non. La réponse à votre question est non. S-71 n'a jamais été désigné pour souvenir comme étant un ou le bureau politique de 870. Et ce, d'après les personnes qui j'ai parlé, la description que c'est given of it in the document that we examined yesterday as an administrative office, that meaning seems to be corroborated by all of it, most if not all, almost all if not all. There are always maybe partial exceptions of the interviews I've conducted. The problem is, the problem that I tried to raise was that this phrase, Monty Prambeiroitiat, Office 870, many, many people to whom I have interviewed before, before the court, while I was at the court, and since I've left the court, have talked about Office 870 and then gone on to describe Office F71. if I look at what they're talking about and compare it to other interviews. So, if you, as I have often done, ask the question, who was the chairperson of Office 870, indeed, some people will say, oh, it was Bong. Some people will say, oh, no, Bong, and then it was, I can't remember. And some people will say, oh, I remember, it was Lim. And some people will say, no, it was Dune, and then it was Kiosen-Kong. All of those things have been said to me. And this reflects, going back to my preferatory remarks, the results of the intentional obfuscation in the terminology. This was what it was designed to do, to make it hard for outsiders to figure out who's who and what's what. going back to the court. D'accord. D'accord. Vous parlez des codes utilisés pour jeter la confusion. Était-ce, dans le cadre des éléments factuels que vous avez réunis et par rapport à votre expérience au sein des CETC ? Est-ce que cela a été cohérent avec d'autres bureaux ? Pas forcément le bureau 870, mais d'autres bureaux ou d'autres organes pour lesquels il y avait différents codes et différents noms ? Ou est-ce que, dans le cadre des entretiens que vous avez menés, il n'y a peu pour le bureau 870 qu'il y a cette confusion et ce trouble ? Est-ce que ce phénomène de confusion est-ce que l'office 870 ? Je pense avoir compris la question. Je pense avoir compris la question. Ce halving d'un mandi, l'halving d'un office, c'est quelque chose qui, according à countless testimonies, existait dans l'ensemble du parti structure, ou une hiérarchie, si vous préférez. N'importe quel comité du parti, n'importe quelle entité militaire ou administrative du parti, a dû avoir, according à tous ces accounts, d'après tout ce qu'on a raconté, un office, que cela devait être doté d'un bureau à nouveau pour se charger de la paperasserie, se charger de l'offrir des invitations en réunion, se charger de l'offrir des invitations en réunion, veiller à ce qu'il y a ses descences, etc. C'est un endroit physique où les files sont gardés. C'est là que l'on conserve les dossiers. et à chaque échelon, dans toute structure, quelque soit sa taille, il y avait, d'une part, un comité du parti, dirigé par un secrétaire ou un secrétaire adjoint du parti, et dans une plus ou moins grande mesure par des membres, et au service de ce comité du parti, il y avait, entre guillemets, le bureau. Est-ce que le président du bureau était membre du comité du parti ? La réponse varie selon les réponses données par les personnes interrogées. Il est probable que oui. Autrement dit, dans la plupart des cas, c'était probablement le plus important. Et, comme je l'ai dit, d'après la description qu'on l'a fait, on place à ces postes des gens qui ont fait confiance, en termes de leur politique et leur responsabilité et leur responsabilité, et également de leur responsabilité, et leur position. Ces gens-là étaient nommés à ces postes, comme nous le savons, parce que nous avons plus travaillé pour des organisations ce sont des gens très importants. Donc, ça existait dans toute l'hierarchie. Cette structure existait à tous les niveaux, dans toutes les hiérarchies. Unique, à mon connaissance, à ma connaissance, ce qui est unique par rapport au centre, c'est l'établissement, c'est l'établissement en octobre 75, le document que nous avons regardé. C'est l'établissement, ou l'établissement en octobre 75, peut-être pour la tentative de créer un bureau politique distinct. À ma connaissance, cela n'existait à aucun autre niveau. Et toujours dans le cadre des éléments factuels que vous avez vus à votre connaissance avant, pendant et après votre travail au sein des CETC. Cet organe S-71 que vous décrivez, si j'ai bien compris, comme un bureau administratif, est-ce que vous savez physiquement, enfin, quel est l'endroit physique où était situé ce bureau, selon les déclarations que vous avez recueillies ? À quel endroit était-il à Phnom Penh ? Si vous le savez, en fonction des éléments que vous avez recueillis. Based of course on the elements that you have gathered. werep. Wherever Pong wanted it to be on that particular day, it doesn't seem, from the interviews I've had, it had an established permanent headquarters for him. Il avait tous ces sub-offices, K1, K3, etc., 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 mais il semble qu'il s'est beaucoup déplacé, souvent travaillé à partir de K7, le bureau des messagers, près de l'endroit où était Tapas. À partir de mes interviews, je n'ai pas pu déterminer l'existence d'un siège permanent. Et toujours au niveau des informations factuelles que vous avez reçues au sujet de Pang et par rapport à la description que vous avez indiquée de la personne qui doit avoir la confiance du chef, est-ce que vous savez si Pang, selon les déclarations que vous avez reçues avant, pendant ou après votre travail au sein des CETC, que ce soit chez les procureurs ou que ce soit chez les juristes d'instruction, est-ce que vous savez quelles étaient les relations, comment ont été décrites les relations entre Pang et Pol Pot ? On a couple of occasions, in a couple of interviews, a handful, a small number, people have talked about believing that the two were extremely, extremely close and that Pang was very much a confidant of Pol Pot in terms of all of these administrative matters. You can go back in time and people recall that before he was chairman of office at 71 in the wartime period, that is to say at least from 1971, he performed a similar function at office 100, which was the exile headquarters for the party in the mid late 60s. And in that connection, I recall one or more interviews in which people said that it came as a great shock to them and left them extremely perplexed and worried when they heard that Pang had been arrested and accused of treason. Because to their minds, this was impossible. Impossible that Pang could be a traitor, impossible that Pol Pot could have him arrested as a traitor. So that seemed to be indicative of their understanding, as told to me, of how close the two men were. Mes interlocuteurs faisaient comprendre quel était le degré de proximité entre ces deux hommes. Et toujours, après l'arrestation de Pang, toujours en fonction des éléments factuels que vous avez recueillis avant, pendant ou après votre travail, vos activités au sein d'un bureau des coprocureurs ou des codes de instruction au CETC, est-ce que, comme vous l'a indiqué Yang Sarri dans l'extrait que je vous ai fait lire tout à l'heure, est-ce qu'on a bien dit que c'était Lim qui avait pris la suite de Pang ? Est-ce que ça correspond... Est-ce que l'extrait que je vous ai lu de votre entretien avec Yang Sarri correspond à ce qui vous a été dit par d'autres personnes ou ce que vous avez éventuellement lu dans d'autres documents ? Particulièrement ce que Lim a dit de lui, de Pang, selon ce que vous avez évoqué comme information ou ce que vous avez lu dans les documents ? Pardon, je n'ai peut-être pas très bien compris votre question. Je vais reformuler, elle était peut-être trop longue. Dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure de votre extrait d'entretien avec M. Yang Sarri, il parle de Pang en disant que lui a succédé Lim, un certain Lim, un Djarai. Ma question est la suivante. Est-ce que cette information telle qu'elle vous a été donnée par M. Yang Sarri a été corroborée par d'autres éléments que vous avez pu recevoir avant, pendant ou après votre travail au sein des bureaux des causes d'instruction indiquant que Lim aurait pris la suite de Pang et ce, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens en 1979 ? Lim s'occuidait Pang, shortly après l'arrivée des Vietnamiens ? Shortly, before l'arrivée des Vietnamiens ? The answer is definitely yes. Multiple sources on that, both before the court and during my time. Maybe not since, but certainly before the court and during my time with the court. Je vous remercie. Je vois que le temps avance. Je vais passer à un autre point. Toujours pas sur le fond, là, c'est juste sur le contexte dans lequel vous avez interviewé M. Yang Sarri, le 17 décembre 1996, à l'audience au cours de laquelle vous avez évoqué la question. Avec M. le coprocureur, c'est-à-dire le 15 juillet, vous avez indiqué que... Juste à mon instant, je retrouve mes références. Oui, que vous aviez eu le temps de préparer cet entretien avec Yang Sarri parce que vous n'aviez pas pu le rencontrer immédiatement à Pailin pour un problème de franchissement de frontières. L'entretien a lieu en septembre 1996. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle était la situation politique, la position politique de Yang Sarri à ce moment-là ? Je pense que, à cette époque-là, il était encore officiellement... Il était encore officiellement le chef du mouvement, qui était une organisation politique qui était une organisation politique formée à partir de... des personnes de quelques-unes des personnes qui s'étaient séparées, qui s'étaient séparées par rapport au Khmer Rouge dans la deuxième moitié de 1996. Puisque vous évoquez le nom du mouvement de M. Yang Sarri, à ce moment-là, je voudrais vous présenter un document rapidement pour savoir si vous le connaissez et si vous en aviez pris connaissance avant votre entretien avec lui. Avec l'aide de M. Lucier, je souhaiterais qu'on puisse donner à M. Header le document E3-86, qui s'appelle « Les vérités sur le régime dictatorial de Pol Pot » en date du 8 septembre 1996. L'original étant autorisé. Et je voudrais savoir donc si vous aviez pris lecture de ce document avant votre entretien avec Yang Sarri. La première page, les ERN en français 00614092, ERN en anglais 0081213. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et ça se poursuit sur la page suivante. 00 et en Khmer 00224429. Ah oui, non, les ERN que je vous ai donnés, pardon, en anglais, pour la première page, c'est 0081213. Voilà, pour la première page. 0081213 pour la première page. C'est la version anglaise. Donc première question, est-ce que vous aviez eu connaissance de ce document avant de le rencontrer ? C'est-ce que vous avez eu connaissance de ce document avant de rencontrer Mr. Yingsarie ? Oui. Et ce document a mon annotation sur le document. C'est à l'anglais. C'est à l'anglais. C'est à l'anglais. C'est à l'anglais. Le document venait à l'enregistrement en direct ou non directement via moi. Je ne sais pas si venait directement ou via DC CAM. Mais c'est en fait le document qui ai eu en main avant de rencontrer Yingsarie. Donc, si je comprends bien, au moment où vous entretenez avec Yeng Sari, vous savez qu'il y a une session avec Pol Pot à ce moment-là, et que donc, peut-être, la parole de M. Yeng Sari à ce moment-là aura plus tendance à s'exprimer dans ce cadre-là après la session avec Pol Pot. Nous sommes d'accord. Vous aviez en tête ce contexte-là, quand vous l'avez rencontré. Oui. Un autre document que je voudrais vous faire identifier, c'est le document... Alors, à l'audience du 15 juillet 2013, vous avez évoqué votre article avec M. co-procureur, toujours un serviette candidat, soit en prosecution, le document E3, bar 48. Et à ce moment-là, vous évoquez ce qui est à la source de votre note 361. Et là, je me réfère à la page de votre article, 7 candidats, à la page en anglais 00393581. Et en Khmer, en 00742617, il n'y a a priori pas de RN en français. Et vous évoquez que vous avez cité des passages de Duc, enfin, de votre note de bas de page, c'est des passages de déclarations de Duc, tels que figurant dans un article de Nat Thayer. Je voudrais que l'on puisse, avec l'autorisation de M. le Président, remettre à M. Eder le document E3, bar 1915, qui est donc un article de Nat Thayer intitulé « La mort en détail ». Et je voudrais savoir si c'est bien du même article que nous parlons. Avec l'autorisation de M. le Président, je voudrais qu'on remette l'article en anglais à M. Eder. Autorisé. Oui, vous pouvez aussi. C'est bien à cet article auquel vous faisiez référence dans votre propre article. Est-ce que c'est l'article que vous vous référez dans votre propre article ? Oui. Ma question est la suivante. En dehors des citations de cet article sur Duc évoquant une réunion secrète à laquelle M. Kusampan aurait pris des notes, en dehors des déclarations de Duc, est-ce que vous avez d'autres éléments factuels relatifs à cette réunion qu'il évoque et dans cet article et à l'audience devant cette réunion ? Et quand je vous demande d'autres références, je ne parle pas forcément de cet article-là, mais à la suite toujours des informations que vous avez pu prendre ailleurs dans le cadre de vos activités avant, pendant ou après le CTC. Je suis désolé, je pense que sur ce point-ci, je ne peux pas vous aider. D'accord, je me contenterai de ce point pour le moment. Je passe maintenant à un autre point. Vous avez, lors de votre déposition à l'audience, évoqué votre entretien avec M. Kusampan en date du 4 août 1980. Même chose que pour l'interview avec M. Yeng Sari, je parle de l'entretien dont les références sont les suivantes, E3-203. E3-203, donc entretien que vous avez largement évoqué avec M. le coprocureur. Je voudrais revenir sur les circonstances de l'entretien et la période. Nous sommes le 4 août 1980. Est-ce que vous pouvez indiquer politiquement, quand vous voyez M. Kusampan, comment il se présente à vous, quelle est sa position officielle à ce moment-là ? M. Kusampan, je ne suis pas sûr de me souvenir de la précision après le maniement du gouvernement du Campuchia démocratique. Mais avant l'établissement du gouvernement de coalition du Campuchia, je pense qu'il était Premier ministre du Campuchia du Campuchia, je pense qu'il était Premier ministre du Campuchia, mais je n'en mettrai pas, Maman, il faudrait que je vérifie mes propres données pour en être certain. Je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, qu'on puisse vous remettre un courrier que vous avez écrit le 11 août 2009 à l'attention des causes d'instruction, qui porte la cote E3-514. E3-514, et les références qui m'intéressent sont à la page avec l'aide de M. le huissier, qu'on puisse remettre ce document à M. Hader. La page qui m'intéresse se trouve à l'ERN en français, 00417794, en Khmer 00401657, et en anglais 00401657. C'est au deuxième paragraphe, et je vais lire la deuxième phrase du deuxième paragraphe en français. Vous parlez des documents que vous adressez au bureau des vies d'instruction, et vous dites que l'une de ces pièces est une conférence de presse tenue par Kio Sampan et un entretien en date du 4 août 1980. La conférence de presse et l'entretien se sont tenues alors que j'étais chercheur associé à l'Institut des études asiatiques de l'université de Sulalongkorn, et analyste consultant pour le bureau de la recherche externe du bureau du renseignement et de la recherche du département d'Etat des Etats-Unis, et que j'effectuais des recherches sur les changements politiques récents et contemporains au Cambodge pour l'Institut et avec un financement du bureau. La conférence de presse et l'entretien ont eu lieu à l'occasion d'un déplacement que j'ai effectué avec plusieurs journalistes dans une partie de la province de Siem Reap, alors sous le contrôle du Parti communiste du Kampuchea, sur l'invitation des autorités, et après que les représentants diplomatiques à Bangkok, Thaïlande, notamment Peng Buntren, aujourd'hui décédés, ont pris les dispositions nécessaires. La visite s'est déroulée sur deux jours durant lesquels Kio Sampan a tenu sa conférence de presse auprès du groupe de visiteurs, et s'est mis à la disposition des journalistes et de moi-même pour des entretiens. Outre ces entretiens, ont eu lieu plusieurs repas et conversations informelles avec Kio Sampan. Aucune d'elles n'ayant été enregistrée. Fin de citation. Au niveau du contexte de cet entretien, est-ce que nous sommes d'accord que c'est les autorités du Kampuchea, du Parti communiste à ce moment-là, qui vous invitent, vous et d'autres journalistes, à les rencontrer ? C'est bien ça, c'est bien le contexte, c'est une invitation, il y a une volonté de communiquer de leur part, c'est bien ça ? D'accord, je vais essayer de ralentir, c'est que je vois mon temps s'écouler à la vitesse grand V. Vous dites que... Est-ce que vous confirmez donc que cette conférence de presse a été effectuée à l'initiative du Parti communiste à l'époque du Kampuchea ? C'est à l'initiative des autorités. Oui. Et M. Heder, est-ce que dans le cadre de cette invitation, vous avez eu des discussions avec les autres journalistes sur cette volonté de communiquer à l'époque des autorités à ce moment-là ? Je ne me souviens pas de souvenir d'avoir fait cela. Si je l'ai fait cela, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est seulement avec les journalistes du Kyoto News Service, avec les journalistes du Présse-Kyodo, avec qui j'avais une relation informelle plutôt les trois pendant cette période-là. Je ne pense pas que j'aurais discuté de tout ça avec d'autres journalistes. En fait, je n'ai pas un souvenir précis d'avoir discuté cela avec les journalistes qui faisaient partie à l'époque de mon cercle. Et quand vous vous êtes présenté à M. Kiosampan, déjà première question, est-ce que c'était la première fois que vous vous entreteniez avec lui ? Est-ce que vous ne vous connaissiez pas auparavant, il n'y avait pas de relation amicale particulière entre vous deux ? Et il n'y avait pas de relation amicale entre les deux ? Oui et oui. Ma réponse est positive dans les deux cas. Vu la manière dont j'ai posé ma question en français, si la réponse est positive, je vais peut-être la reposer différemment. Vous n'aviez pas de relation particulière avec M. Kiosampan à cette époque ? Effectivement, je n'avais pas de relation particulière avec lui. Comment vous êtes-vous présenté à M. Kiosampan ? Est-ce que vous êtes présenté en tant que chercheur à l'Institut des études asiatiques, en tant que consultant pour le bureau de recherche du bureau des enseignements, ou en tant que journaliste ? En tant que chercheur à l'Institut des études, comme je l'expliquais l'enquête, l'INR est juste une matière de fondation, comme indiqué ici, pas l'employment. Donc, normalement, si vous êtes à SOAS et vous avez des fondations externes, vous êtes toujours à SOAS et vous vous présentez à SOAS. C'était mon université d'affiliation, si vous voulez, normale, régulière. Donc, c'est en votre qualité de chercheur que vous êtes présenté, c'est bien ça ? Donc, c'est en votre capacité, en tant que chercheur, que vous vous présentez à lui ? Oui. Et, M. Heder, dans le cadre de cette casquette de chercheur, M. Kusampan s'est mis à votre disposition, comme il s'est mis à la disposition des journalistes à ce moment-là, comme vous l'avez décrit dans votre courrier ou jeu d'instruction. C'est bien ça ? Lors de la conférence de presse à laquelle vous avez assisté, si j'ai bien compris, quel était le message qui était véhiculé à ce moment-là par les autorités du Parti communiste ? Quelle était la raison pour laquelle ils avaient réuni tous ces journalistes ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait passer comme message ? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait passer comme message, puisque vous étiez présents à la conférence de presse ? La conférence de presse, à mon souvenir, a fait partie de la conférence de presse, comme ça a été présenté par Kusampan et d'autres qui étaient présents. Donc c'était une conférence de presse en relation avec le conflit armé qui prévalait à l'époque. On est d'accord. Oui. Dans le cadre des échanges que vous avez eus avec Kusampan et les autres autorités qui étaient présentes, est-ce que la volonté du message qui souhaitait être passé était de montrer qu'il y avait une unité face à la lutte contre les Vietnames ? Est-ce que c'est quelque chose qui a retenu votre attention ou pas ? Dans le cadre du message qui était délivré par les autorités au moment de cette conférence de presse ? Est-ce qu'il y a une unité entre Kusampan et moi, et moi-même, et les journalistes présents sur l'autre ? Est-ce que je n'ai pas très bien saisi la question ? Je n'ai pas très bien compris dans quel sens vous voulez aller ? Je veux être plus précise. Au moment où toutes ces personnalités du Kampuchea vous parlent, l'idée était telle, selon votre expérience à ce moment-là, au moment de la conférence de presse, de montrer qu'il y avait une unité de mouvement face à la lutte contre les Vietnamiens ? Est-ce que vous avez dit que les propos de Kusampan et de la conférence de presse, et ceux d'autres personnes présents, sont-ce que tous tenaient elles-mêmes discours sur le besoin d'expulser les Vietnamiens ? Et les autres, comme je crois que j'ai dit l'autre jour, ou peut-être que je ne l'ai pas spécifié, incluaient Sun Sen, et Chuan Môn, les deux que je me souviens plus clairement avoir été présents. Donc, oui, elles semblent, au moins sur la surface, être à une unité de discours complète. Et est-il exact de dire que c'était le sujet essentiel de cette conférence de presse ? C'était pour parler de l'offensive contre les Vietnamiens qui s'organisaient et qui étaient actives. Oui. Dans ces conditions, est-ce que vous, lorsque vous avez eu cet entretien avec M. Kusampan, est-ce que vous attendiez à ce qu'il fasse des révélations particulières visant à se désolidariser du mouvement dans lequel il était à ce moment-là, qui était en guerre ? Le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, j'ai une objection sur la pertinence de la pertinence de la pertinence de la pertinence de la pertinence à savoir. J'ai donc une objection. Monsieur le Président, la pertinence est exactement la même question que j'ai posée sur le contexte dans lequel un entretien est donné. le contenu de l'entretien, ce qu'on dit lorsqu'on a une position à l'instant T dans le cadre d'une configuration politique particulière a des incidents sur ce que l'on peut dire, sur ce que l'on ne peut pas dire. Donc ma question était de savoir si, compte tenu du contexte de guerre qu'il y a prévalé à l'époque, si M. Header, en posant ces questions, s'attendait à s'il y ait une désolidarisation de M. Kusampan sur ce qui s'était passé pendant la période du Kampuchea démocratique. C'était ça ma question et c'était ça la pertinence pour savoir, dans le contexte, comment il peut évaluer le contenu ou pas le contenu de ce qui a été dit par son interlocuteur et ce qu'il attendait de ses réponses. Mais le temps avance, je vais passer à un autre point et je verrai si la Chambre m'accorde 10 minutes supplémentaires, si je peux revenir sur ce point. Toujours à l'audience du 11 juillet 2013 vers 15h38, vous avez évoqué avec M. le procureur votre article Pol Pot et Kusampan, E3-31-69, et la note de bas de page, notamment plutôt la page 28 en anglais. ERN en français 00722-089, ERN en anglais 00002770, ERN en Khmer 00711413. Et dans ce passage que vous avez évoqué à cette audience avec M. le procureur, vous dites, « Il est utile de citer les commentaires tenus par Kusampan devant l'auteur en août 1980, quand vous faites référence à l'entretien que vous avez eu avec lui à ce moment-là, et un document publié sous son autorité en juillet 1987. » Dans ce document de juillet 1987, je voudrais vous fournir un document avec l'aide de M. le licier. Il s'agit du document E3-703-703. Et je voudrais savoir si c'est à ce document que vous faites allusion quand vous parlez d'un document publié sous l'autorité de Kusampan en juillet 1987. Avec l'aide de M. le licier, je voudrais t'en remettre ce document E3-703 qui est intitulé. « La vérité et la justice à propos des massacres qui auraient été perpétrés par le Kampuchea démocratique de 1975 à 1978. » Ce qui m'intéresse, c'est la première page dans toutes les langues, c'est-à-dire en français, l'URN 00693-791, l'URN en anglais 00399-9 et en Khmer 007000545. Est-ce que, lorsque vous évoquez dans l'ouvrage que je viens de citer dans votre article, est-ce que c'est à ce document de juillet 1987 que vous faites référence, qui est issu du bureau du vice-président du Kampuchea démocratique chargé des affaires étrangères ? Oui. Donc, si je comprends bien votre déclaration, enfin votre article, quand vous dites publier sous son autorité, c'est parce que figure la mention « Bureau du vice-président du Kampuchea démocratique chargé des affaires étrangères ». C'est bien ça. C'est parce qu'à l'époque, il avait le titre et que c'est pour ça que vous dites toute son autorité. C'est pourquoi vous dites que c'était publié sous son autorité. Est-ce que c'est correct ? Je voudrais venir à la deuxième... Merci. Oui. Excusez-moi, effectivement, je vous voyais au chez la tête, mais je ne vous ai pas laissé répondre. Je voudrais venir à... Je vais aller plus vite. Je vais laisser tomber le document. Je vais simplement vous poser une question dessus. En dehors de la mention « Bureau du vice-président du Kampuchea démocratique chargé des affaires étrangères », est-ce que vous savez... Est-ce que vous avez reçu des éléments que ce soit avant, pendant ou après vos activités au sein des CETC et au sein des différents bureaux auxquels vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez des éléments factuels permettant de savoir quelle est la personne qui a rédigé ce document précisément ? Et si M. Kyo Sampan, lui-même, a participé à la rédaction de ce document. Est-ce que vous avez reçu des éléments sur ce point ? D'après mes souvenirs, non. M. le Président, je vois qu'il est 10h moins 20. Je n'ai qu'une seule page de questions. Et c'est vraiment un dernier document qui figure au dossier que je voudrais pouvoir montrer à M. Heder, un discours de Pol Pot évoquant M. Kyo Sampan. Et je pourrai rapidement terminer. Je aurai besoin de 10 minutes supplémentaires si vous me les accordez. Je précise que ces 10 minutes correspondent aux 10 minutes de ce matin. Je voudrais vous rappeler que ces 10 minutes correspondent aux 10 minutes de ce matin. de ces 10 minutes de ce matin, vous m'avez vu, que ces 10 minutes sont très intéressés. J'ai besoin d'être. Je suis-moi, c'est vrai. J'ai besoin d'être 12 minutes. J'ai besoin d'être 10 minutes. J'ai besoin d'être 12 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Président m'a demandé d'apporter quelques précisions concernant les questions soulevées par l'accusation par courriel. Premièrement, pour ce qui est de toute question, si l'accusation veut en parler après le présentat interrogatoire, la Chambre aimerait savoir de combien de temps l'accusation aurait besoin pour se faire. Merci, le Président. Nous aurons certainement besoin de 15 à 20 minutes au maximum. Merci, le Président. Le Président. Merci, Monsieur le Co-Procureur, pour cette précision. Le Président m'a demandé à la défense de Kiel Sampon 10 minutes supplémentaires pour l'interrogatoire du témoin. Et, together with the confirmation from the prosecution, the Chamber will adjourn now for 20 minutes, and the Chamber will resume at 11. The court officer is instructed to assist the witness during the break and have him return in this courtroom by 11. The court is now adjourned. Président. Tout d'abord, tout d'abord. Le Président. Attendez. Les familles neunes dans la décision dans la décision qui se annulise à l'inducionaire de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.